Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu J'espère que vous allez tous bien Un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconte Un jour, alors que nous étions assis en compagnie de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il dit, dans quelques instants, va passer une personne destinée au paradis C'est Allah le Très Haut qui l'avait informé Peu de temps plus tard, c'est un compagnon médinois qui arriva Je ne le connaissais pas particulièrement Quelques heures plus tard, je me rendis auprès de lui et lui demandais s'il pouvait m'héberger Il l'accepta Mon intention était de voir quelle action il faisait pour mériter le paradis Pendant mon séjour chez lui, je remarquais qu'il accomplissait normalement ses prières Que faisait-il d'autre ? Il ne donnait pas d'aumône car il était pauvre Finalement, avant de me séparer de lui, je lui avouais le but de ma venue Oh mon frère en islam, le messager d'Allah a donné une bonne nouvelle te concernant Et je suis venu chez toi pour en comprendre la raison Après avoir remercié Allah, l'homme répondit Je ne réalise pas plus de bonnes actions que ce que tu as vu Mais je peux dire que je n'éprouve aucune haine contre mes frères en religion Par ailleurs, je n'ai jamais été jaloux des richesses qu'Allah leur a données Maintenant, j'avais compris Ce sont ces caractéristiques qu'ils avaient permis à ce frère d'être promis au paradis Le fait de ne pas avoir de mauvaises intentions contre les autres Et de ne pas être jaloux Voilà deux choses difficiles à réaliser Mais possibles avec l'aide d'Allah Azza wa Jal Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !